Dans le tutoriel précédent, nous avons défini le produit scalaire de deux vecteurs U et V dans le plan par U scalaire V est égal à la longueur du vecteur U fois la longueur du vecteur V fois le cosinus de l'angle α que forment ces deux vecteurs lorsqu'ils ont la même origine. Et si jamais au moins l'un des deux vecteurs est égal au vecteur nul, alors leur produit scalaire est défini par le nombre 0. Dans le tutoriel précédent, nous avons également démontré ces quatre propriétés du produit scalaire. D'abord, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel, un scalaire. Le produit scalaire est commutatif. Nous avons cette associativité mixte. Et le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition vectorielle. Voici encore quelques définitions. Deux vecteurs U et V sont dits orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Nous écrivons le vecteur U est orthogonal au vecteur V si et seulement si vecteur U scalaire vecteur V est égal au nombre 0. L'orthogonalité peut avoir lieu dans ces deux cas-là. Ou bien les deux vecteurs U et V forment un angle droit dont le cosinus est nul. Ou bien l'un ou moins des deux vecteurs U et V est égal au vecteur nul. Dans les deux cas, le produit scalaire est nul. Définition suivante. La norme d'un vecteur que nous écrivons comme ceci, nous écrivons le vecteur U. À gauche, nous écrivons deux petites barres verticales et à droite aussi. C'est ainsi qu'on désigne la norme du vecteur U. Et la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de son carré scalaire. Le carré scalaire d'un vecteur, c'est le produit scalaire de ce vecteur par lui-même. Donc la norme d'un vecteur U, c'est la racine carrée du carré scalaire de ce vecteur U, c'est-à-dire la racine carrée de vecteur U scalairement par lui-même. Et le vecteur U scalaire vecteur U, par définition, c'est la longueur de ce vecteur U, fois la longueur de ce vecteur U, fois le cosinus de l'angle que forme ce vecteur U avec lui-même. Cet angle étant nul, le cosinus de zéro, c'est 1. Donc ce carré scalaire, c'est U fois U fois 1, c'est-à-dire U au carré. Et la racine carrée de U au carré est égale à U, attention, parce que U est un nombre positif, puisque U c'est la longueur du vecteur U. Normalement, on devrait dire que la racine carrée de U au carré, c'est la valeur absolue de U. Mais comme U est positif, c'est U. Autrement dit, la norme d'un vecteur U qui est défini comme ceci, ce n'est rien d'autre que sa longueur. On dit qu'un vecteur U est normé si sa norme, c'est-à-dire sa longueur, est égale à 1. Passons maintenant au système de référence. Un système de référence OIJ est orthogonal si les deux vecteurs de base I et J sont orthogonaux, comme dans ce dessin. Un système de référence OIJ est dit normé si les deux vecteurs de base I et J sont tous les deux normés, c'est-à-dire leur longueur est la même et vaut 1. Et si on a les deux propriétés en même temps, on dit que le système de référence est orthonormé. Un système de référence est orthonormé s'il est en même temps orthogonal et normé. Et pour bien désigner que le système de référence est orthonormé, on parle ici des deux vecteurs de base unitaires E1 et E2, et non plus qu'en général I et J. Si on travaille dans un système de référence orthonormé, alors on peut calculer le produit scalaire de deux vecteurs, ainsi que la norme d'un vecteur, d'une façon plus simple que par la définition. Commençons par le produit scalaire. Si les deux vecteurs U et V sont donnés au moyen de leurs coordonnées dans un système de référence orthonormé, comme ici, alors on peut calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs U et V tout simplement par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Donc, si les deux vecteurs sont donnés dans un système de référence orthonormé, alors leur produit scalaire se calcule simplement par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Démontrons cette formule. Le U scalaire V peut aussi s'écrire comme ceci. Pourquoi ? Mais puisque le vecteur U a comme coordonnée U1, U2 dans ce système de référence orthonormé, ça signifie par définition de coordonnées que ce vecteur U est égal à U1 fois le vecteur E1 plus U2 fois le vecteur E2. Donc, le vecteur U peut s'écrire comme ceci. Et pour la même raison, le vecteur V peut s'écrire sous la forme V1 fois vecteur E1 plus V2 fois vecteur E2, comme ceci. Comme nous savons que le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition vectorielle, nous pouvons appliquer ici la double distributivité. D'abord, distribuons ce vecteur U1, E1 sur cette parenthèse-là, comme ceci. C'est fait. Maintenant, nous distribuons ce deuxième vecteur sur cette parenthèse et hop, c'est fait. Regardons ce que nous avons obtenu. Ici, nous avons vecteur E1 scalairement par lui-même. Mais le vecteur E1 scalairement par lui-même, par définition du produit scalaire, c'est longueur de E1, donc 1, fois la longueur de E1, donc 1, fois le cosinus de l'angle que forme ce vecteur E1 avec lui-même. Mais l'angle est nul, et le cosinus de 0, c'est 1. Donc, ce produit scalaire est égal à 1, fois 1, fois 1, c'est-à-dire 1. Ce produit scalaire-là vaut 1. Pour la même raison, ce dernier produit scalaire vaut également 1. Regardons maintenant ce produit scalaire-là. E1 scalaire E2. Mais E1 et E2, ils sont orthogonaux, puisque nous travaillons dans un système de référence orthonormé. Donc, ce produit scalaire est nul, et pour la même raison, ce produit scalaire-là est également nul. Donc, finalement, nous obtenons ceci, et les deux termes au milieu disparaissent grâce à ce 0. Donc, finalement, il reste bien U1, V1 plus U2, V2. Ce qu'il fallait démontrer. Regardons maintenant pour la norme. Si un vecteur U est donné au moyen de sa coordonnée U1, U2 dans un système de référence orthonormé OE1, E2, alors on a la norme du vecteur U se calcule par la racine carrée de l'abscisse O carré plus l'ordonnée O carré. Nous allons démontrer également cette formule-là. La norme d'un vecteur U, c'est, par définition, la racine carrée de ce vecteur U scalairement par lui-même. Or, ceci, c'est un produit scalaire, et nous travaillons bien dans un système de référence orthonormé. Donc, pour calculer ce produit scalaire, nous pouvons utiliser cette nouvelle formule que nous venons justement de démontrer. Donc, ce produit scalaire, c'est la même chose que U1 fois U1 plus U2 fois U2, c'est-à-dire, la norme de U se calcule bien par cette racine carrée-là, ce qu'il fallait démontrer. D'ailleurs, pour démontrer cette formule-là, nous n'avions pas vraiment besoin de cette nouvelle formule-là, puisque la norme d'un vecteur, c'est la même chose que sa longueur. On peut regarder la longueur du vecteur U dans ce triangle rectangle, dont les deux cathètes mesurent U1, abscisse de U, et U2, ordonnée de U, et le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle donne de suite que la longueur du vecteur U est égale à la racine carrée du carré de cette cathète-là plus le carré de cette cathète-là, ce qu'il fallait démontrer. Terminons ce tutoriel par une remarque importante. Si nous avons deux vecteurs U et V donnés au moyen de leurs coordonnées dans un système de référence orthonormé, alors le produit scalaire va nous servir à déterminer l'angle formé par ces deux vecteurs U et V. Puisque le cosinus de cet angle est égal au produit scalaire des deux vecteurs divisé par le produit de leur longueur, c'est-à-dire par le produit de leur norme, ceci, c'est la définition même du produit scalaire en mettant ces deux facteurs-là de l'autre côté. Ce produit scalaire peut être calculé au moyen de cette formule-là et ces deux normes peuvent être calculées au moyen de cette formule-là. Donc, nous obtenons que le cosinus de alpha est égal à ce nombre-là et en activant la fonction cosinus exposant moins 1 sur la calculette, nous trouverons ainsi l'angle alpha. de lauchi-là. ... ... ...